Bien que l'e-sport se soit mondialement popularisé au tournant des années 2010, comme en témoignent d'ailleurs les nombreux articles et reportages qui lui sont consacrés dans la presse généraliste depuis une petite dizaine d'années, les racines de cette pratique compétitive du jeu vidéo remontent bien plus en amont au début des années 70 pour être précis. En effet, l'histoire de l'e-sport est intrinsèquement liée à l'histoire même du jeu vidéo, mais également au développement des technologies ainsi que l'émergence de certains titres vidéoludiques qui en ont constitué de véritables points de bascule au cours du temps. A la fin des années 50, en pleine période de guerre froide et de course à la lune, les universités nord-américaines s'équipent peu à peu d'ordinateurs aux capacités de calcul jusque-là inégalées. Les étudiants et jeunes chercheurs s'emparent alors de ces nouveaux outils et afin de présenter les possibilités offertes par ces machines de manière ludique, programment les tout premiers jeux vidéo. OXO en 1958, mais surtout Space War en 1962 au célèbre MIT. C'est justement sur ce jeu de guerre spatiale que nous retrouvons dix ans après, dans le magazine Rolling Stone, la toute première trace de compétition de jeux vidéo, les Inter-Galactic Space War Olympics, réunissant 17 participants et participantes et remportés par Bruce Baumgart à l'université de Stanford. Les années 70 marquent parallèlement l'apparition du jeu vidéo dans les centres commerciaux nord-américains grâce aux toutes premières bornes d'arcade. Si Pong, le tout premier d'entre eux en 1972, connaît tout de suite le succès, il faudra attendre Sea Wolf en 1976 pour pouvoir enregistrer son meilleur score dans la machine et surtout Astéroïdes en 1979 pour le personnaliser grâce à ses initiales, démocratisant ainsi la pratique de performance sur le jeu vidéo. Dès lors, pendant plusieurs années, de nombreux joueurs et joueuses s'affrontent par highscores différés dans les salles d'arcade sur des titres aussi variés que Pac-Man, Space Invaders, Santiped, Galaga ou encore Donkey Kong. Dès 1974, Sega organise les All Japan TV Game Championships, compétition se déroulant dans les salles d'arcade japonaises dont la finale se tient à Tokyo. Au début des années 80, se tiennent plusieurs événements compétitifs organisés par les éditeurs de certains des plus célèbres de ces titres, les National Space Invaders Championships en 1980, qui réunissent près de 10 000 joueurs et joueuses sur le jeu éponyme et remportés par Rebecca Ann Heinemann, considérée comme la première championne d'un tournoi de jeux vidéo, mais aussi les Atari World Championships sur notamment les jeux Santiped et Pac-Man en 1980 et 1982, ou bien encore le International Konami Track & Field Challenge en 1984. Particulièrement exigeant, ces jeux requièrent de la part des compétiteurs adresse, coordination, stratégie, mémoire, anticipation et dextérité. Les meilleurs joueurs nord-américains sont réunis au sein de l'US National Video Game Team par Walter Day, fondateur de Twin Galaxies. Life Magazine leur consacre d'ailleurs sa couverture de novembre 1982, symbole d'un premier processus de starification de ses champions, comme Billy Mitchell, et de ses lieux de pratique mythiques comme la salle d'arcade d'Otumwa dans l'Iowa. Au tournant des années 1980, le jeu vidéo passe de la sphère publique des centres commerciaux à la sphère privée des foyers grâce à l'apparition des consoles de salon. Si les années 1983 et 1984 voient l'industrie du jeu vidéo subir une crise économique majeure, la firme Nintendo et son plombier Mario offrent un nouvel élan en proposant une expérience vidéoludique adaptée au plus grand nombre. Fort de son succès, l'éditeur japonais organise 4 années durant les Nintendo World Championships entre 1990 et 1994. La compétition se déroule à travers une trentaine de villes états-uniennes et voit les compétiteurs et compétitrices répartis en 3 catégories d'âge, les moins de 11 ans, les 12-17 ans et les plus de 18 ans, qui s'affrontent sur 3 jeux, le premier niveau de Super Mario Bros, la première course de Rad Racer et les 6 minutes 44 secondes de Tetris. Les vainqueurs de chaque étape se réunissent lors d'une grande finale nationale visant à couronner le champion ou la championne, toutes villes et catégories confondues. Les années 90 voient la multiplication des ordinateurs personnels et des connexions internet qui permettent aux joueurs d'affronter n'importe qui depuis leur domicile, n'importe où dans le monde et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. L'affrontement vidéoludique prend dès lors place sur des nouveaux genres de jeux, dans deux zones géographiques distinctes. En Amérique du Nord tout d'abord, sur les jeux de tir en première personne ou FPS pour First Person Shooting Games, tels que Doom, Wolfenstein 3D, puis surtout Quake et Unreal Tournament, et en Asie du Sud-Pacifique sur d'un côté les jeux de combat ou FGC pour Fighting Games Communities, tels que Street Fighter 2 au Japon, et de l'autre sur des jeux de stratégie en temps réel ou RTS pour Real-Time Strategic Games, tels que Starcraft Broudoir, puis plus tard Warcraft 3 en Corée du Sud. L'année 1997 marque un tournant dans l'histoire de l'e-sport. C'est en effet à cette date que le secteur s'accorde à dire que l'e-sport tel qu'on le connaît aujourd'hui émerge. Deux événements majeurs en sont à l'origine. Le premier est le tournoi Red Annihilation, organisé par ID Software, l'éditeur du jeu Quake, lors de l'E3 qui se tenait encore à cette époque-là à Las Vegas. La compétition, dont le lot principal est la Ferrari du développeur John Carmack, rassemble une multitude de compétiteurs, dont Denis Fong, qui sortira grand vainqueur. Quelques mois plus tard, Angel Munoz fonde le tout premier circuit compétitif professionnel régulier, la Cyberathlete Professional League, la CPL, dont le premier tournoi, le FRAG, pour Foremost Advanced Roundup Gamer, dessine un changement radical dans les compétitions de jeux vidéo. Les tournois ne sont plus des événements épisodiques, mais deviennent récurrents et organisés sous forme de saisonnalité. Dès lors, de nombreux organisateurs d'événements à travers le monde vont développer et créer leurs propres circuits, qu'ils soient nationaux ou internationaux. La Deutsche Clan League, DECL en 1997, depuis renommée Electronic Sports League ESL en Allemagne, les World Cyber Games, WCG en 2001 en Corée du Sud, la DreamHack, DH en 2001 en Suède, l'Evolution Championship Series ou l'EVO en 2002 à Las Vegas, la Major League Gaming ou MLG en 2002 en Amérique du Nord ou encore l'Electronic Sports World Cup ESWC en 2003, depuis renommée Electronic Sports World Convention en France. Ces circuits compétitifs, pour la majorité d'entre eux, multi-gaming, connaissent alors un réel succès. Les WCG, le SWC et la CPL en tête, et rassemblent des centaines, voire des milliers de participants, qui se qualifient étape après étape pour des finales mondiales aux gains financiers plus importants chaque année. Parallèlement, les joueurs et joueuses se réunissent au sein de structures et équipes qui, pour certaines, sont aujourd'hui devenues de véritables institutions, Fnatic, Ninjas in Pyjamas, SK Gaming ou encore Evil Geniuses. Pendant ainsi une dizaine d'années, l'e-sport, tel qu'on le nomme depuis 1999, bien que remplissant déjà certaines grandes arènes sportives et culturelles dans certaines régions du monde, se développe dans un relatif anonymat, restant une activité de niche réservée à des initiés et portée par des passionnés. Malgré une croissance régulière, le secteur demeure fragile, comme en attestent plusieurs points. La multiplication d'affaires à d'un payé, de salaire, de joueurs et surtout de cash price de compétition. Le relatif des intérêts et l'absence de soutien des éditeurs pour les scènes compétitives se déroulant sur leurs jeux. Et enfin, le manque de diversité dans les sources de revenus économiques du secteur, grandement dépendant du sponsoring et précarisant ses acteurs. Ce dernier point va dès lors constituer un point de bascule au moment où le monde entier est frappé par la crise financière des subprimes de 2008. Les investisseurs privés du secteur effectuent alors des arbitrages économiques et se retirent du secteur e-sportif, signant par la même occasion l'arrêt des activités de nombreux organisateurs d'événements. La CPL, les WSVG ou bien encore les CGS dès 2008 qui s'arrêtent, le SWC en 2009, puis les WEG en 2011 et les WCG, véritables jeux olympiques de l'e-sport en 2013. Pour la première fois depuis 1998, les cash price cumulés distribués chaque année toutes compétitions confondues se voient divisés par deux entre 2008 et 2009. Alors même que le secteur souffre de cette crise et que son avenir est plus qu'incertain, plusieurs facteurs vont permettre à l'e-sport de connaître une relance et une démocratisation inattendues. Tout d'abord, au moment où les jeux les plus pratiqués en compétition commencent à s'essouffler, Quai 3 est en déclin, CS Source ne fait pas l'unanimité et Starcraft Broudoir est en perte de vitesse à l'exception de la Corée du Sud, plusieurs jeux qui sortent à cette période vont radicalement modifier le paysage e-sportif. Le MOBA League of Legends en octobre 2009, la seconde itération de Starcraft en juillet 2010, Counter-Strike Global Offensive en 2012 et Dota 2 en 2013. Ces 4 jeux connaissent un succès retentissant et sont pensés dès leur conception pour non plus seulement être joués, mais également pour être regardés. Ce dernier point est essentiel et constitue le deuxième facteur de popularisation de l'e-sport. D'une simple pratique compétitive, l'e-sport devient un spectacle médiatisé qui prend appui sur l'émergence à cette période des plateformes de diffusion et de rediffusion sur Internet, comme en Occident, On TV, YouTube ou Justin TV devenu depuis Twitch en 2011, qui rendent le contenu vidéoludique compétitif accessible au plus grand nombre. Les casteurs de ces compétitions, dont la mission est de rendre les actions virtuelles à l'écran compréhensibles pour le public, mais aussi d'animer les rencontres, deviennent de véritables ambassadeurs de l'e-sport. Troisième facteur à l'origine de la mondialisation de l'e-sport, certains éditeurs, et notamment Riot Games, font le choix de modifier le modèle économique de leur production en rendant leur jeu gratuit, ce qu'on appelle le free-to-play, permettant ainsi d'attirer des millions de joueurs et joueuses et donc de massifier le nombre de spectateurs et de spectatrices en puissance. Dernier facteur expliquant la renaissance de l'e-sport au tournant des années 2010, la nouvelle implication de certains éditeurs ayant droit dans leurs scènes compétitives, apportant des ressources à la fois humaines, financières et temporelles, dont le secteur n'avait jusqu'à présent jamais bénéficié. Enfin, depuis quelques années, l'e-sport est entré dans une phase d'accélération très nette de sa croissance, qui lui permet progressivement de devenir à la fois un véritable phénomène générationnel et de s'imposer comme une culture et un divertissement de masse. Le rachat de Twitch, à peine 3 ans après sa création par Amazon en 2014 pour près d'un milliard de dollars, envoie un signal très fort à tous les investisseurs potentiels que le phénomène e-sportif mérite leur attention. Longtemps stigmatisé à travers les médias, le jeu vidéo gagne en crédibilité auprès de nouveaux acteurs. Des annonceurs qui ne proviennent pas du secteur du jeu vidéo, les marques dites non endémiques, dotées de ressources financières sans précédent, investissent dans l'industrie e-sportive, contribuant ainsi à la professionnalisation de l'ensemble des acteurs du secteur et permettant la création de nouvelles opportunités commerciales. Les événements compétitifs deviennent de plus en plus spectaculaires, attirant de plus en plus de fans, créant ainsi l'intérêt de nouvelles marques dont l'ambition est d'atteindre ce public spécifique. Cet effet boule de neige, couplé à l'apparition de nouveaux jeux et genres de jeux au succès inattendu, tels que Hearthstone en 2014 pour les jeux de cartes, et surtout Fortnite en 2018 pour les Battle Royale, est schématiquement à l'origine de l'explosion de l'e-sport aujourd'hui. Bien sûr, l'histoire de l'e-sport est intrinsèquement dépendante des choix culturels, politiques, institutionnels et sociétaux de chaque pays du monde. Cette histoire est différente entre l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe, ainsi qu'entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et la France. De nouvelles zones géographiques d'e-sport émergent également, l'Océanie, l'Amérique du Sud ou l'Afrique, et constituent inévitablement une nouvelle histoire de l'e-sport. Il sera donc important d'observer leur développement dans les années à venir. Il est vraiment paradoxal que l'e-sport soit une pratique relativement récente, mais que son histoire soit déjà si vite oubliée et méconnue. La préservation et la conservation des données matérielles et immatérielles de l'e-sport constituent donc un enjeu majeur pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada